Ce que l'on voit ici, c'est un figuier étrangleur, ce sont ici des racines en fait, tous ces petits troncs, qui à la base viennent enlacer un seul arbre et qui viennent l'étouffer pour prendre sa place. Comment ça se passe ? Les oiseaux qui mangent les figues projettent leurs excréments sur les branches d'un arbre quelconque et donc les graines contenues dans les excréments des oiseaux, les graines de figues, vont germer sur l'arbre et se diriger vers le sol. C'est quand elles touchent le sol qu'elles forment des troncs carrément, plusieurs troncs, qui vont au fur et à mesure que le figue grandit, vont se fondre les uns aux autres pour créer une structure un peu plus imposante et étouffer le petit arbre qui était à la base porteur du figuier. Cet arbre est considéré par nous les humains comme étant un parasite, cependant il nourrit énormément d'oiseaux, de singes, de mammifères. Donc je pense que tout est relatif dans la vie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !